Le titre que vous avez vu sur le bulletin, c'est « Le poison de l'amertume ». Pas le poisson, le poison. Le poison de l'amertume. La dernière fois que j'ai parlé de ça, c'est le 8 octobre 2008. Ça fait dix ans de ça. Je me dis pourquoi on n'a pas parlé de ça depuis ce temps-là. C'est incroyable. Après, quand je méditais là-dessus cette semaine, en réalité, pour vous présenter le message, je m'en dirais depuis deux semaines. Je disais, l'orgueil, vous vous souvenez du message d'orgueil parce que ça ne fait pas longtemps? Bien ça, l'amertume, c'est sa grande cousine Germaine ou sa jumelle. C'est extrêmement près l'un de l'autre. Quand l'orgueil, c'est une façon, mais vous allez voir aujourd'hui que l'amertume peut découler de ça, mais pas nécessairement. C'est un mélange. Mais il fait plus de dégâts que l'orgueil. Ça fait plus de dégâts. Donc, je vais commencer. Moi, en tout cas, je vais vous dire le verset hébreu 12, 14, 15. Mon plus grand désir, c'est qu'il soit ancré dans votre cœur pour le reste de votre vie. Ce n'est pas compliqué. C'est le verset clé de l'amertume. Puis, par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, je vais vous l'exposer clairement pour que vous puissiez partir avec une joie. Parce que quand on connaît le problème, quand on connaît que la sorte de poison peut nous tuer ou peut nous enlever de la vie, à ce moment-là, on est beaucoup plus aguerris. Mais je vais commencer par une histoire. Puis, je vais même commencer avec une prière. Seigneur, notre Dieu, ce matin, on veut se présenter devant toi le sentiment qu'on veut parler ce matin. C'est un sentiment qui ne se touche pas. C'est un sentiment qu'on ne peut pas saisir. Mais c'est un sentiment qui se crée par toutes sortes de choses. Et on veut faire le tour ce matin, Seigneur, afin que tu puisses éclairer notre cœur sur cet élément qui appartient seulement au diable, celui qui s'est rebellé contre toi. Il était rempli d'amertume quand il s'est rebellé. À ce moment-là, Seigneur, aide-nous à bien saisir ce sentiment d'amertume qui peut se créer du jour au lendemain, durant toute notre vie, jusqu'à notre mort. Bélie-nous par ta parole ce matin. On a ton fait Jésus. Amen. Un de ces beaux dimanches, Joseph. Je l'appelais Joseph. J'aurais pu l'appeler Fred. J'aurais pu l'appeler Sébastien. N'importe quel nom. Mais il s'appelle Joseph, un matin. Fait claquer la porte de l'église et il est en colère après tout le monde. Pour résumer le tout, une expression que tout le monde comprend. Il en a gros sur le cœur. Tout le monde reste perplexe, cherche à comprendre pourquoi Joseph est parti. Comme cela. Que s'est-il passé au juste? Joseph fréquentait une assemblée chrétienne depuis au moins 20 ans. C'est un homme qui aimait énormément notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que tous les frères et sœurs. Depuis quelques années, il arrivait souvent d'avoir une attitude rude et rebutante, c'est-à-dire qui suscite le dégoût, le découragement. Il aussi avait tendance à centrer tout sur lui-même, à juger tout par rapport à soi ou à son propre intérêt. Son attitude démontrait des intentions blessantes et agressives et un tempérament de mauvaise humeur qui se manifestaient par de l'agressivité ou par des paroles méchantes. Il était devenu une personne pleine d'amertume. Non seulement il était en colère après l'assemblée chrétienne, mais contre tout l'univers entier. Pareil comme si l'assemblée chrétienne et l'univers entier lui devaient quelque chose. En connaissez-vous des personnes comme cela? Vous n'en connaissez pas tant d'autres? Non. Les gens pleins d'amertume ne sont pas difficiles à reconnaître. L'évidence parle d'elle-même, juste à regarder dans un regard. Surtout si tu es concerné. Surtout si tu es concerné, je veux dire, surtout si c'est une cause de son amertume, c'est toi. Ça va être encore pire, ça va apparaître encore plus. Toutefois, nous serions surpris d'apprendre que bien des personnes sont en mer en secret. Toutes les vies. Tant qu'on dit, là, plus il vieillit, là, plus il n'y a pas d'allure. Puis je vais vous dire l'amertume, là, si tu ne guéris pas ça à la base, durant toute ta vie, à la base, ça ne sert pas à dire que c'est final. Si tu ne guéris pas ça tous les jours de ta vie, tu vis mal. Puis ton sac, il est pesant, en fait. Il est très pesant. J'ai vu des personnes rendues à 60 ans, crier après tout. Les enfants, tout ce qui pouvait être de la création de Dieu, les gouvernements, tout, il n'y a rien, tout le monde y passait. Ça, ça s'appelle mourir, mal mourir, moi je pense que c'est mal mourir. Puis, plein de rancune. Pas de joie de la vie. Puis nous, en tant que chrétiens, ça peut arriver, si on ne fait pas attention. L'amertume, c'est dévastateur. Ça tue. Est-ce que nous sommes de ces personnes qui sont en secret? Est-ce qu'on discerne facilement une graine d'amertume qui est semée dans notre cœur? Je vais essayer d'exemples ce matin pour qu'on puisse s'analyser vraiment s'il y a une graine d'amertume. qui traîne dans notre cœur. Et savons-nous que Dieu nous demande de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume pousse subtilement dans notre cœur? Vous savez ce que c'est un poison? Il y a même des champignons qui ont l'air beaux, puis ça peut te tuer. Donc, c'est toute substance qui détruit à terre les fonctions vitales, mais figurez là, c'est ce qui exerce une influence dangereuse. dangereuse et pernicieuse dans une église, dans le corps du Christ, partout sur la terre. Le corps du Christ est affecté par des gens qui vivent dans des églises comme ça. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Nous, il faut tout simplement se faire une analyse de nous-mêmes, de qui on est et qu'est-ce qui se passe justement avec ce sentiment d'amertume. Lisons bien tranquillement ce matin, je veux dire tranquillement, posez le verset qu'on veut étudier ce matin, c'est Hébreu 12, verset 15 à 17. C'est la base. Mes frères et sœurs, si vous partez avec ça, puis si dans trois semaines, vous avez une graine d'amertume qui survient, sortez la Bible, bien, interspérez d'être sorti, mais ouvrez votre Bible à Hébreu 12, verset 15, puis lisez ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Vous vous arrêtez, puis c'est ça que vous pensez. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. « Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Avez-vous vu le commandement de Dieu? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, comme on a chanté ce matin. À ce qu'aucune racine d'amertume sorte pour pousser des rejetons, parce que l'amertume, je vais vous l'expliquer tantôt. Et ça produit du trouble. Puis là, quand tu produis du trouble, le Seigneur a dit « Plusieurs vont en être infectés. » Mais nous, le commandement, c'est qu'on veille là-dessus, les racines qui peuvent pousser dans notre cœur, afin de ne pas infecter les autres. C'est ça, notre commandement. Donc, la première partie, « Recherchez la paix avec tous et travaillons à notre sanctification. » C'est un travail constant. Ce n'est pas un qu'un peu, là. C'est toute notre vie chrétienne. Ce n'est pas des œuvres, là. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais là, tu es en train de dire des œuvres. » Écoute, là. Ce n'est pas des œuvres, là, quand on travaille à notre sanctification. Quand on recherche la paix avec notre prochain, là. Ce n'est pas des œuvres. C'est le gros bon sens de Christ qui vient en nous. C'est clair. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'a pas de paix, puis qui ne sanctifie pas sa vie, puis qui continue à faire une vie de péché, bien, je doute. Que Christ vit en lui. Vraiment. Tu es supposé avoir une différence. Vraiment. Donc, c'est ça. Ce n'est pas écrit, ici, après ça, la deuxième partie, « Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Là, tu es porté à dire « Wow, si je ne fais pas ça, je ne verrai pas le Seigneur. » Ce n'est pas ça que ça va dire. Parce que ça serait écrit comme ceci. « Sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur. » OK. Si ça serait ça, là, que nous autres, on ne fait pas, on ne recherche pas la paix et la sanctification, sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur. Ce n'est pas ça qu'il dit. « Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça, ça veut dire toutes les personnes qui nous entourent. On est l'incroyant. Comment vous pensez que Dieu se sert de nous? Dieu se sert de nous par la vie qu'on mène. Si on vivrait la même chose que tous les êtres humains sur cette terre, souvent, on se fait dire « Bien là, ce n'est pas mieux qu'un autre, toi. » Qu'est-ce qui fait la différence? Les gens sont durs à juger ça. Qu'est-ce qui fait la différence que toi, tu te dis chrétien? Pas de différence avec mon chum là-bas qui fait une vie. « Bien là, nous, le Seigneur nous dit, « Il sait sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça, ça veut dire qu'on a une action. Si on cherche la paix, si on se laisse sanctifier par la parole de Dieu, bien, à ce moment-là, les gens vont voir le Seigneur. Tandis que là, nous, par notre attitude, nous les empêchons de voir le Seigneur. Comprenez-vous? Ce n'est pas compliqué, là. Parce qu'il dit de suite après, c'est de même que les gens vont être attirés au Seigneur par ce que nous autres, on fait dans l'Église. C'est pour ça qu'il y en a qui claquent la porte, puis ils décollent. Bien, déjà, il aurait dû travailler dans sa vie, là. Il aurait dû mettre sa vie dans les mains de Dieu avant. Mais c'est pour ça qu'ils font ça. Et la deuxième partie est vraiment importante parce qu'il dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Donc, nous devons donc veiller les uns les autres, nous aidant mutuellement à grandir dans la sainteté et la ressemblance de Christ. Tantin, vous expliquez vraiment le commandement que Dieu nous donne. Et tout de suite après, notre Seigneur, Jésus-Christ nous exhorte et nous donne un commandement concret à travailler fortement sur une attitude, un sentiment extrêmement important que nous devons bien comprendre, bien saisir durant toute notre vie. Puis, je vais avoir des exemples. C'est flou, là, pour le moment. Mais vous allez avoir des exemples tantôt. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Incroyable, dans toute cette vie chrétienne, comment j'ai vu de personne se fait avoir avec ça. C'est un outil dans les mains de l'ennemi, de Dieu, Satan le diable, qui réussit, puis il y a nous autres aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on le sache. Donc, ce que je vais vous parler ce matin, qu'est-ce que l'amertume? Comment identifier les sentiments d'amertume? Quelles sont les conséquences des sentiments d'amertume? Et quelle est la solution pour guérir l'amertume? Pour bien, pour bien, en tout cas, je vais arriver à ça. On va commencer. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume, c'est un état de cœur. Un état de cœur. Je vous donne une définition. Désigne un ressentiment qui couvre une attitude pitrie de rancune. C'est l'expression d'irritation qui garde quelqu'un dans un sentiment d'animosité perpétuelle et le rend acerbe et vénimeux. Des gros mots, hein? Mais je continue, je vais vous donner d'autres qui vont aider. En d'autres mots, c'est un ressentiment profond provenant d'une peine, d'une déception ou d'une blessure émotive ancienne. Ça peut être récent, ça peut être vieux. Moi, j'ai des sentiments qui viennent des fois de vingt ans. Ça ne prend pas dix jours à enlever ça. De suite, je vais avoir Hébreu 12, versets 15 à 17. Puis, je me rappelle ce que le Seigneur m'a demandé. Et je l'efface. Vingt-quatre heures après, ce n'est plus là. Parce que je ne laisse pas aucune racine, aucune graine. Et avec l'aide du Seigneur, poussée dans mon cœur. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mes frères et sœurs, il ne faut pas. Je vous le dis. Je parle avec expérience. Il ne faut pas. On vit dans un monde, tu sais, je veux dire, on s'en fout. Tu sais, le monde vit individuellement. Tu se fous du voisin. Il apprend le lendemain qu'il est pendu. Bien, donc, il s'est fait. Pas grave. Les gens se blessent les uns les autres. S'il t'écoeure trop, ce que tu fais. Je parle des gens de ce monde. Ils se virent d'abord, puis il n'est plus dans sa liste d'amis ou de voisins ou de n'importe quoi. Même sur l'ouvrage, ça fait ça. Dans ce monde qui est plein d'amertume, on règle ça facilement. Mais quand on est frères et sœurs en Christ, là, le problème rentre. C'est ça le point. C'est ça que Paul nous parle. De ne pas laisser aucune graine d'amertume rentrer dans notre cœur. C'est un état de cœur. On ne pourra pas vivre ensemble, mes frères et sœurs, sans se blesser les uns les autres. Ça n'existe pas. C'est impossible. Ça fait longtemps que je ne serais plus dans les églises, moi. Ça fait longtemps. Si j'avais arrêté à ma nature humaine pécheresse. Puis ne pas avoir pris Jésus-Christ pour me laver de cette graine d'amertume. C'est un sentiment durable de tristesse, belée, de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. C'est tout ça. Ce n'est pas ça qu'il faut se rendre compte que c'est une accumulation. C'est pour ça que je vous disais que plus tu es vieux, plus tu ne l'as pas. Cassez-vous pas la tête. Après 30 ans, là, tu dis que cette vie-là, là, ça vaut-tu la peine, mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'on en parle. Je ne vais pas dire par là que les plus jeunes, que vous n'en avez pas, vous en avez déjà. Ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre ami, votre école, le professeur, le si. En tout cas, vous en avez plein. Parce qu'on ressort ça dans notre vie. C'est une injustice qu'on a vécue. C'est une affaire qu'on a vue. On ressort ça complètement dans notre vie. Moi, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple. J'ai dit, je ne peux pas l'enlever. Vous voyez, cet exemple-là que je vous ai donné, qu'est-ce que ça ressemble à l'amertume. C'est une plante qui est dans le sud des États-Unis. Elle s'appelle Kudzu. Vous vous en souvenez-vous? J'avais parlé de ça. Je vous en souvenez. Mais peut-être que vous n'étiez pas là non plus. Kudzu, c'est K-U-D-Z-U. K-U-D-Z-U. C'est une plante, ça. Juste ce petit bout de feuille, là, pourvu, menu et pourvu d'une racine, creusée dans la terre, commence à pousser. Puis, il s'accroche partout. Sa croissance, elle peut atteindre 30 mètres par année. 30 mètres par année. Moi, j'ai vu ça en République de Dominicaine, mais ce n'était pas de Kudzu. Comment est-ce que ça… On avait laissé ça un huit mois. C'est incroyable comment ça poussait. Ça a rendu les racines. C'est un peu… Je ne sais pas si c'était de la Kudzu, mais en tout cas, je sais que c'était rendu sur la galerie. Puis, après ça, elle s'est en train d'envahir la maison. J'ai des photos. Si vous allez voir Kudzu, là, c'est que la plante peut envahir même une maison. Elle peut l'envahir tout le tour, sans toucher rien. Elle va tout l'envahir. Donc, c'est une plante tellement… Même aux États-Unis, ils sont portés à la dérester et le tuer sur le champ parce qu'elle pousse tellement vite qu'elle étouffe tout ce qui est autour de lui ou d'elle. S'il y a un arbre, il va tout envahir l'arbre. S'il y a un arbuste, il étouffe. Ça étouffe la source de la lumière. Ça tue les plantes autour. Ça fait que c'est une plante qui n'est pas aimée. On l'appelle le cancer végétal. Simplement qu'on appelle ça aux États-Unis, vous allez voir, c'est une plante. Mais pourquoi l'exemple que je vous donne de ça, c'est que l'amertume, c'est pareil. L'amertume, ça commence avec une petite affaire. Tu es une petite pleine. Là, tu la mets dans ton cœur, tu la laisses là, pas grave. Oups, ça revient. Oups, tu la nourris. Tu nourris ça. Puis là, mon nez grossit, puis c'est grossi. Fais-moi comme mon Joseph au bout de 30 ans, 20 ans, nassé. Nassé, c'était de l'hôte, c'était assez. Mais il a mis le Seigneur aussi de côté, là. En tout cas. Donc, l'amertume agit de la même manière. Elle peut naître une petite offense, une série d'offenses. Des fois, c'est banal, c'est très, très banal. Ça s'installe. Puis là, ça revient. J'ai un petit exemple ici. Je pense à un exemple, une frère, une sœur que j'ai connue de sang dans une même famille. Ça fait 20 ans qu'il ne se parle plus sur le prétexte suivant. Un bon jour, il est arrivé chez sa sœur. Puis, lui-même, sa sœur avait reçu son frère et sa sœur. Tu sais, lui-même, il avait de la visite, mais ils étaient tous parents ensemble. Il dit, il sonne pour rentrer, puis il dit que je ne t'ai pas demandé de... Quoi, tu hésites? Je ne t'ai pas invité. Non, mais tu sais, il arrive à l'impromptu, c'est vrai peut-être, mais quand même, c'est quand même sa sœur. Je ne t'ai pas invité. Ça fait que tu viendras quand je t'aurai invité. Mais il a vraiment tourné. Tu sais, c'est des petites affaires que... Est-ce qu'il l'aimait? Ils n'ont jamais voulu rien faire après, là. C'est des histoires vraies que je viens de vous parler. Mais ça partit de niaiser, là. C'est vrai qu'elle ne l'avait pas invité. Ça ne lui donne pas plus le doigt parce que c'est sa sœur qui doit arriver à l'impromptu. Il fallait qu'il prenne ça comme un verre d'eau pour retourner chez eux, puis c'est tout. Tout simplement. Mais là, il a dit, ah, c'est de même. Puis là, ils ont commencé à se lancer des coups les uns avec l'autre. Tu aussi, je vais te faire la même affaire, puis je vais te refaire la même chose. Puis là, l'amertume rentre là-dedans. Puis là, ils se haïssaient l'un l'autre. Ce n'est pas drôle, ça. Bien, entre nous, les frères et sœurs, on agit des fois de la même manière. On ne prend pas le temps de réfléchir. On ne prend pas le temps de penser. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a une tape sur les nerfs. Elle met narve. Pour toutes sortes d'affaires, c'est peut-être sa chemise. C'est peut-être la façon qu'elle s'exprime. Ça peut être des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses, écoutez, je ne veux pas enlever les affaires, mais il y a des choses banales. On n'apprécie tout simplement pas la façon qu'elle agit ou qu'elle fait. Mais, sans s'en rendre compte, on rentre ça dans notre cœur, puis on n'en parle pas, on ne règle pas. Il y a des manières de régler ça, je vais vous le dire tantôt. Mais, je veux juste vous dire que l'amertume, c'est un état de cœur. Ton cœur, c'est toi seul avec l'Éternel qui peux savoir ce qui se passe dedans. Juste par une parole que moi, je peux prononcer, vous pouvez prendre ça vraiment difficile. « Hey, tu es en train de parler de moi, toi, là, là. » Ou de toucher quelque chose, mais pas moi qui parle, c'est Dieu. Tout simplement, le but de la parole de Dieu, c'est d'apprendre et de découvrir qui on est. Il y a juste la parole de Dieu qui peut nous dévoiler vraiment l'état de notre cœur. Il y a juste Dieu. Donc, il faut prendre ça au sérieux. L'amertume, c'est un choix. Là, tu vas dire « tu choisis ». Non, non, je vais vous le dire. L'amertume, c'est un choix. On décide d'être amère ou on ne décide pas d'être amère. Puis ça, ça dépend toujours de notre capacité à supporter un événement et les circonstances douloureuses qui sont autour de nous. Moi, j'appelle ça de la vase qui se dépose au fond de notre inconscient pour troubler nos pensées, nos paroles, nos actes et perturber nos relations sans qu'on comprenne pourquoi. C'est de la vase. Ton cœur vient pesant. Tu l'as laissé aller. Tu ne l'as pas réglé. Parce que tu ne sais pas comment le régler. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que je ne t'ai pas fait, mais on va le voir tantôt. Je ne vous laisserai pas partir avec ça. Mais c'est quand même, retenez, c'est de la vase qui se dépose dans le fond de ton subconscient. Tu l'ignores. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, mais en-dedans de toi, c'est encore grave. Ça existe encore. C'est surtout que je vous parle. Mettez-vous dans la situation, mes frères et soeurs, que c'est dans l'assemblée du Dieu vivant que ça se passe. C'est là qu'il est le plus dangereux. C'est là que l'ennemi va nous chercher. Nous, on s'attend à ce que chacun soit parfait, en paroles et en gestes. On ne s'attend pas que notre prochain, il va être déplacé, ou que notre frère et notre soeur vont nous blesser. Mais on est séduit. Puis des fois, c'est pour ça que j'ai commencé avec l'orgueil. L'orgueil, souvent, là, ils ne diront pas ce que... Tu sais, l'orgueil, ça commence là, j'en ai assez parlé. Là, c'est l'amertume. Un amertume, c'est ça qui, souvent, je pense, là, avec tristesse, mes frères, avec tristesse, à tous ceux, des fois, que je sais qui sont à la maison dans le moment, ils ont sorti de l'église, puis sont amères. Puis t'as juste à parler avec. Ah, mais là, moi, je ne parle pas de ça, moi, je ne lui parlerai pas, il a fait ci, il a le pasteur fait ci, l'autre a fait ci, il y en a, son père est plein. Là, je dis, puis, ça t'amène quoi? Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de vivre. J'ai tellement aimé ta chanson tantôt, Louise, puis Robert. Vive d'être tellement doux, de vivre et bon ensemble. C'est tellement bon! Vive la vie chrétienne avec des frères et des sœurs, en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit, rassemblez-vous, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres, priez les uns les autres. Oui, mais, oui. Regarde ton état de cœur, ton état de cœur. J'ai un bel exemple ici dans Ecc 18-23 pour vous dire que Simon le magicien, il a eu le choix de sortir dans son état amer. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, c'est Ecc 8-18-23, Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il lui offrit de l'argent en disant, « Accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, ça là, l'exemple que j'ai ici, c'est quelqu'un qui désire quelque chose sous la puissance de Dieu. Par exemple, si je voudrais être, mettons, moi, je vais être pasteur, moi, on m'a réglé ça cette histoire-là d'assembler, moi, je suis capable. Non, non. Pierre, il dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni porc ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi. Repends-toi de ta méchanceté et prie, Seigneur, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es plutôt dans un fiel à la mer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce qu'il vous avait dit. » Il a fait son choix. Il a décidé de rester dans son fiel à la mer. « Tu ne veux pas me donner le Saint-Esprit, Pierre? » D'abord, je ne veux rien savoir. Seulement, il s'en marche. Au lieu de dire, « Ah, bien là, Simon. » Simon, il a dit qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc, c'est vraiment, l'amertume, c'est un choix. Ton frère te blesse en parole ou en action. Qu'est-ce que tu fais? La première chose, tu t'assois, « Tu pars et tu mets ça devant le Seigneur. » Comment tu réagis? Posez-vous toujours la question, « Comment je réagis à telle attitude, à tel aimant qui m'est arrivé? » Pourquoi qu'il me dit ça? Juste à prendre le temps de bien analyser. Même des fois, j'ai vu des circonstances passer d'une nuit blanche. Elle était profitable, ma nuit blanche. Parce que le lendemain, le Seigneur m'avait éclairé. Puis, il m'a donné la solution. Puis, il m'a délivré avec le temps, ça a peut-être pris deux mois, de l'amertume qui commençait à s'engrainer dans mon cœur. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait rien, là. Non, non, il n'y avait que quelque chose. Mais, j'étais au pied de la croix, puis là, il te délivre de ça. Pourquoi? C'est parce que Hébreu 12, 15, 17 me dit, Gérard, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Puis, il me dit aussi, veillez à cette grâce qu'on a eue pour que tout le monde ne soit pas infecté de ton amertume. C'est ça que ça dit. Quand on vit des circonstances hors de notre contrôle et qu'il ne fait pas notre affaire, généralement, ça ne fait pas notre affaire. Je ne sais pas, moi, ça peut être aussi banal qu'une contravention. Qui aime ça? Ou un accrochage avec une auto? Ou une facture imprévue? Puis là, ça peut être d'importe quoi d'autre. Moi, là, je parle extérieur, mais à l'intérieur, ça fait des banalités. Je n'aime pas ça, moi, tel message, ou qu'importe. Mais ramenez-vous tout le temps que c'est un choix. Je vais vous raconter une histoire aussi qui est importante parce que cette madame-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est un exemple, moi, qui me frappe, qui me dépense, que malgré toutes les souffrances qu'elle a eues, comment c'est important malgré les difficultés qu'elle a eues, tu peux tout extrapoler ça dans vos vies. C'est Fanny Crosby. La connaissez-vous? Fanny Crosby. OK. Vous avez déjà entendu ça, cette histoire-là, mais elle est toujours vivante. Ça veut dire vivante, l'histoire, parce qu'elle est décédée avec l'âge qu'elle a. Fanny Crosby, qui était une excellente excuse, aurait pu être en mer toute sa vie. C'est une célèbre compositrice d'hymne et aveugle qui a vécu dans les fins des années 1800. Fanny n'est pas venue au monde aveugle. Ce qui est arrivé, changea sa vie à l'âge de six semaines. Un léger rhume causait l'inflammation de ses yeux et semblait dissister l'attention d'un médecin. Puisque ce dernier n'était pas chez lui, on appela un étranger qui recommandait l'utilisation de quatre aplaches chauds, ce qui plus tard détruisit sa vue. T'as pas vieille, là? Six semaines. Lorsque sa valeur fut connue de tout le voisinage, le malheureux crut qu'il fallait mieux partir et ils ne l'ont jamais revue. Fanny donna une perspective tout à fait nouvelle à sa vie, extrait de son autobiographie. Remarquez bien ce qu'elle a écrit. Mais en aucun moment durant plus de 85 ans ai-je ressenti un soupçon de ressentiment envers lui parce que j'ai toujours cru dès mon enfance jusqu'à ce jour que Dieu, dans sa bonté et sa grâce infinie, me permis par ce moyen de me consacrer au travail que je fais encore aujourd'hui lorsque je me souviens de sa grâce et de sa tendre bonté quand je reconnais que j'ai été béni plus que le commun des mortels et quand la joie touche les coins les plus profonds de mon âme, comment pourrais-je me plaindre? Il y a des choses dans notre vie qu'on a vécu tout petit en vieillissant ça reste là c'est dans le fond de notre coeur mes frères, mes soeurs c'est un choix restez pas pris avec ça elle, elle l'a vu elle avait un choix devenez la carrière ta mère elle a dit non Dieu elle a vraiment mis ça ce qu'on est d'ailleurs c'est Dieu qui je m'excuse mais il faut vous accepter ça ce que vous êtes c'est ce que Dieu a voulu maintenant qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on fait de cette vie que Dieu nous a donnée? on n'a rien tous les dons qu'on a eus tout ce qu'on a on n'a rien même la vie l'air qu'on respire ça y appartient ça n'en vient pas tu sais je veux dire c'est pour ça qu'il ne faut pas quelle merveilleuse réponse à cette tragédie qu'elle a vécue nous autres si on a envie des choses mais c'est ça qu'on doit faire il faut se souvenir des personnes de la même qui ont pris ça ils ont pris leur vie ils ont dit Dieu il y a une raison pourquoi je vis ça c'est parce que c'est pour ta gloire ta gloire pas la mienne ta gloire il y a encore nos petits versets qui nous tapent toutes ses nerfs Romains 8,28 nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein t'en vales pas ça tout le temps pas tout le temps quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur on est sûr qu'on va souffrir en quelque part êtes-vous sûr ? moi je suis sûr mais ce qui m'enlève cette douleur et ces souffrances c'est la miséricorde la bonté l'amour du Dieu vivant sa parole qui me reconforte va fidèle serbiteur je t'attends continue t'as des souffrances je suis avec toi gardons vraiment dans l'esprit mes frères et sœurs que l'amertume c'est un choix troisièmement c'est toujours ce qu'est-ce que l'amertume l'amertume provient souvent de la souffrance écoutez je ne vous apprends rien on a une personne pour laquelle on a prié Cécile Paquette ce matin Cécile Paquette fait face à cette mort comme d'autres personnes vivent comme Joanne notre sœur qui est chez elle dans le moment elle a le choix tu se plaint tu suis elle oh pour que tu calébraux pourquoi ça m'arrive cette maladie-là pourquoi Dieu t'a fait ça pourquoi Seigneur je vis ça là tu tapis-toi sur toi sur ta personne la souffrance amène l'amertume prenez conscience de ça l'amertume va grandir écoute t'apprends ça là tu deviens pas amère j'ai vu des personnes chrétiennes entendues même pourvues de mes yeux mais entendues avec tristesse apprendre justement à un âge pas de vieux comme on parle même de plus jeune dans 45-50 ans de décider de complètement abandonner Dieu de tout faire une vie tiens tant qu'à mourir on va mourir des fois tu entends ça dans l'Ecclésiaste tant qu'à mourir on va mourir puis on va de la vie mais on ne peut pas se poser de questions c'est appelé pas appelé parce que je ne crois pas à ça les enfants quand Dieu met la main sur quelqu'un je sais qu'il la tient jusqu'au bout puis il peut l'amener ne soyez pas inquiet je ne veux même pas vous donner cette impression là parce que ce n'est pas vrai mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête ce n'est pas important ce que je veux juste donner comme exemple c'est que la souffrance qu'elle venait d'apprendre le rendu en mère au point d'être d'être en mère dans tout ce qu'elle faisait le travail partout n'était plus la même personne mais c'est vrai qu'on n'est plus la même personne non plus prenez comme Job c'est le plus bel exemple qu'on peut avoir il a tout perdu bien matériel pendant les 34 chapitres il s'est-tu lamenté? oui il s'est lamenté pourquoi Seigneur t'a fait ça? voyons qu'est-ce qu'il y en a? puis là Job il se plaignait il se plaignait jusqu'au chapitre 42 lorsque Dieu lui a parlé qui a fait les étoiles? qui a fait le soleil? qui a fait la terre? qui a fait les êtres humains? qui a fait ci? qui a fait ça? Job il dit ouf il dit ceci je reconnais que tu peux tout que rien ne s'oppose à tes pensées mon oreille avait attendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et la cendre vraiment tout comme Fanny Grosby lui il a vu la main de Dieu là-dedans il a reconnu sa puissance il dit tu m'as tout donné mais tu peux tout m'enlever tout t'appartient tout est à toi mon Seigneur tout est à toi même les épreuves que je vis dans le moment il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça des fois on va au Seigneur puis on dit hé là Seigneur je donne ma vie à toi bien ça c'est tout lui qui a fait le Seigneur Jésus-Christ puis là tu veux que ça marche comme tu veux tu veux que ça tourne comme tu veux je veux une femme j'en ai pas je reste ilbataire toute ma vie je veux un homme c'est l'inverse je veux pas je veux marier je te marie pas je veux un travail je veux pas il y a faux de choses dans notre vie qu'on a pas nécessairement mais posons-nous la question faites comme Paul qui a désarçonné son cheval il était aveuglé par ça parce que la lumière Jésus dit qui es-tu je suis Jésus que tu persécutes qu'est-ce qu'il a dit après que veux-tu que je fasse c'est ça notre question qu'on doit faire Seigneur j'ai ça que je vis qu'est-ce que tu veux que je fasse s'il faut vivre telles circonstances toute votre vie jusqu'à votre mort bien ça sera ça mais en attendant on fait quoi on prie le Seigneur on fait le travail qu'il nous a donné on bénit les autres on sert les autres parce que c'est pas en se servant égoïstement nous autres qu'on est heureux vous savez ça dans le bonheur c'est de donner aux autres de donner notre présence de donner notre vie soit notre épouse notre frère notre soeur c'est se donner aux autres Dieu nous a créé pour qu'on serve comme Christ est venu sur la terre pour nous servir et non d'être servi c'est toute une autre dimension quand on souffle ne nous leurrons pas c'est ça que ça veut dire ne nous leurrons pas dans le sens que on est capable de dire superficiellement par exemple comment ça va ton cancer est-ce que ça va bien la personne va te répondre oui mais nous si on est dans cette situation là faut pas avoir peur de dire écoute Seigneur est avec moi c'est sûr ça fait pas mon affaire il faut être honnête il faut être intègre est-ce qu'on prend ça comme un verre d'eau des fois je pensais à la même situation que mes soeurs vivent ou d'autres personnes qui vivent est-ce qu'on prend ça comme un verre d'eau puis dire oh il n'y a rien là non 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 moi si le jour où ça va arriver il faudrait que justement par l'Esprit Saint de Dieu je dis Seigneur tu es le maître de tout maintenant donne-moi la joie la joie de vivre jusqu'au dernier moment sur cette terre de bénir ceux qui m'entourent de les encourager même mon malheur est là mes souffrances pas prendre l'amertume parce qu'il va venir il vient je vous le dis c'est un sentiment qu'on doit gérer choisir si vous le faites pas vous allez devenir un coeur amer croyez-moi croyez-moi c'est pas pour dire que le Seigneur a dit puis ici on voit l'exemple de Paul comment il a réagi dans 2 Corinthiens 12 7 et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi il m'a dit ma grâce se suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ hé, c'est pas fort il se réjouit des détresses des calamités des persécutions il se réjouit de ça puis en plus il souffre puis le Seigneur ne le guérit pas t'as-tu de quoi d'être amère ? Mazin mais il n'a pas resté là il n'a pas resté là il a continué à glorifier le Seigneur Jésus donc on doit faire complètement confiance à notre Seigneur Jésus-Christ et notre maître dans toutes nos expériences difficiles qu'on vit comment identifier les sentiments de l'amertume ? Comment identifier ça ? Est-ce qu'avec tout ce que j'ai dit vous êtes capables ? Oui ? Oui Mettons par exemple quand on dit à quelqu'un dit je le hais dans ta tête ça vient est-ce que l'amertume commence à être là-dedans ? Effectivement quand j'ai lu tantôt Ephésiens 4.31 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calumnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous c'en est toutes des choses qui passent dans notre cœur puis quand on parle de test je vais vous poser quelques questions juste comme ça qui vont vous aider Y a-t-il un souvenir douloureux que nous ne pouvons pas oublier peu importe avec quelle ferveur nous tentons d'en réprimer la pensée ? Moi je le dis j'en vis mais ça reste pas Ce souvenir entraîne-t-il la même réponse émotionnelle aujourd'hui qu'au moment où nous avons été blessés originalement ? Tu sais là ça vient encore plus fort c'est de plus fort Revivons-nous continuellement ce souvenir en tentant de visualiser des réponses différentes ou en imaginant ce que nous aurions pu faire ou dire différemment c'est quelque chose que tu ne peux pas tu ne peux pas reculer le cadran tu ne peux pas tu sais ah ben j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû tu ne peux pas tu sais tourner 5 jours 2 mois 10 ans avant 10 ans j'aurais fait ça hey là du chouinard va te coucher c'est nassé quand tu passes des pensées de main ça ne marche pas parce qu'il y a des choses qui vont ressortir il faut les mettre au pied de la croix y a-t-il une personne à qui nous pouvons dire des mots aimables ou à qui nous pouvons démontrer de la courtoisie sans nous sentir à l'aise ou irrités tu sais tu vas arriver puis il y a un petit pincement il faut régler ça aussi c'est des petites choses qu'il faut voir dans notre corps qu'est-ce qui traîne puis demander à Dieu comment agir là-dedans comment faire comment régler ça comment éliminer ça nous arrive-t-il de vouloir remettre l'appareil à quelqu'un à la suite d'une offense mineure chercher par tous les moyens de vous venger ça c'est de l'amertume je vais l'avoir existe-t-il un endroit où nous évitons en raison de quelque chose de négatif qui s'est produit en ce lieu il y a des endroits vraiment qui peuvent nous rappeler des choses mais c'est tous des éléments qu'on doit répondre honnêtement dans notre coeur si c'est le cas puis qu'il n'y a rien à faire remettez ça dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix puis je vais vous dire mes frères et soeurs ça s'élimine ça s'efface ce qui est important de se comprendre si là je voudrais vraiment faire une lumière là-dedans c'est qu'on ne peut pas enlever je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y penser on est hypocrite tu comprenez ce que je veux dire quelque chose nous revient dans l'esprit quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans c'est normal que ça revienne ok ce qui n'est pas normal c'est ce qui reste puis qu'on cherche la vengeance puis qu'on cherche on est ta mère quand il pense puis on reste dessus puis là ça revient puis on reste dessus c'est ça que je veux dire on n'oubliera jamais des blessures mais en même temps il peut être atténué par l'amour de Jésus-Christ il peut être atténué par sa miséricorde sa grâce qu'il nous a donné il y a des choses il y a des personnes qui vivent des choses beaucoup plus plus grandes que nous autres identifiez aussi clairement le pourquoi la source l'élément qui fait que vous avez cette amertume-là qu'est-ce qui fait que vous avez ça c'est toutes des choses qu'on peut parler parce qu'on ne peut pas toucher tous les détails mais en même temps il faut identifier la source pourquoi je suis dans cet état-là pourquoi mon cœur face à cette situation-là est comme ça c'est important de se poser la question un conflit non résolu se transforme toujours en amertume ça remet dans une colère à refouler c'est une faible estime de soi c'est non réglé quand on dit que le temps a guéri tout oubliez ça en espérant qu'elle disparaisse oubliez ça aussi c'est vraiment une illusion qu'on se fait faites du ménage faisons du ménage constamment on n'a pas besoin de tout informer l'assemblée pour ça entre nous moi je me sens énormément mal quand il y a des circonstances avec les frères et les sœurs il faut que je règle ça il faut que je le fasse c'est important maintenant on peut en discuter en dehors de ça comment faire s'il y a quelque chose parce qu'il faut apprendre ça il faut l'apprendre quand on a des sentiments comme ça d'amertume qui traînent ça finit par toucher les autres c'est par contaminer les autres sans s'en rendre compte de temps en temps quelqu'un il va nous parler ouais mais tu sais elle ou lui ça sort c'est un petit aiguillon tu sais ouais ouais mais qu'est-ce que tu veux dire ben là je ne voudrais pas trop en parler ça c'est pas correct il faut vraiment régler ça mes frères mes sœurs régler ça parce que c'est ça qui fait du mal c'est la frustration c'est la critique envers la famille de Dieu on oublie Dieu là-dedans vous me saisissez vous comprenez oui bon tant mieux vous êtes avec moi en tout cas je disais j'ai dit je me disais à un moment j'ai dit comment en arriver mais je le sais quelles sont les solutions pour guérir l'amertume qu'est-ce que vous pensez qui est le premier le premier de tous pour pouvoir la solution pour guérir l'amertume le pardon mais ça va ça va ma sœur le pardon c'est rare que je pose des questions même pour vous mettre dans le trouble mais c'est le pardon reconnaître que le pardon le pardon le pardon moi je pense à Pierre je dis quand Seigneur qu'il faut pardonner 7 fois 77 fois ben non tout le temps le pardon c'est le c'est le remède total inimaginable continuel quand tu as analysé la chose qui est arrivée dans toutes sortes de circonstances tu commences à penser bon dans quel état qu'elle était tu es important ou pas important petit mot qu'il a dit on dit tout le temps des choses des fois qui ne sont pas correctes si c'est une banalité arrêtez-vous pas là virez la page pardon il y a des grandes offenses tu ne peux pas faire ça par exemple mais ça se peut qu'il y a des offenses que vous ne pourrez jamais régler de votre vie je m'en excuse c'est ceux-là qu'il faut vous en débarrasser il y a des gens qui ne sont plus dans les églises parce qu'ils ont ça dans leur coeur ils ont une liste totale de tout ce que les gens ont fait contre eux autres l'église les frères les sœurs les pasteurs puis Dieu est avec puis il dit oh Dieu comprenez-moi bien Ephésiens 4.32 soyez bons les uns les autres avec les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ comment on ne peut pas pardonner comment on ne peut pas tu ne peux pas rester un enfant de Dieu touché par la grâce de Dieu transformé par l'Esprit Saint puis rester sur un non-pardon tu n'es pas capable il faut que tu te débarrasses de ça il faut dire Seigneur je le sais que ça serait de le repas mais moi je ne veux pas regarder ça dans ma tête je suis qui toi tu as donné ta vie pour moi pour tous nous autres tout simplement parce qu'on n'était pas capable justement de faire quoi que ce soit mais par le Saint-Esprit Dieu seul pouvait faire ça qu'est-ce qu'il a fait pour nous c'est Dieu seul qui pouvait faire ça nous c'est s'en remettre à lui et dire Seigneur oui j'ai été injustement touché oui il y a une graine d'amertume qui veut grandir dans ma vie oui il y a des frères et des sœurs qui m'ont touché oui ils m'énervent oui tu sais tout ça tu peux tout les accumuler mais je suis qui moi je vais faire ma part je vais faire ma part je vais veiller à ce que tout le monde connaisse ta grâce en faisant quoi en faisant moi-même à ce que aux graines d'amertume traînent dans mon cœur pour pas qu'aucune personne soit contaminée pour le non-pardon que je ne fais pas à l'autre l'amour l'amour par sa grâce nous pouvons pardonner aux autres nous n'avons pas le droit de nous accrocher à une offense ni de garder rancune croyez-moi ça se fait faisons-nous partie d'une communauté de chrétiens sans dette on devrait être une assemblée ici de communautés de croyants sans dette toujours clean s'il y a des choses demain après demain réglez ça mettez ça au pied de la croix il ne va pas me pardonner c'est pas grave j'y pardonne ne devait rien à personne Romain 13 8 ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres le pardon est essentiel à la guérison de l'amertume nous devons apprendre à lâcher prise aux émotions amères que nous ressentons faut pas que ça prenne racine mes frères ça faut pas souvenez-vous je vais dire en quelques mots de Matthieu 18 21-35 qui est un excellent exemple moi ça me parle ces versets-là ça doit vous parler aussi quand le roi a décidé de régler ses comptes avec ses serviteurs il y en a un qui devait 10 000 talents qui représente 10 millions de dollars aujourd'hui il a pris tout ce qu'il avait à lui pour prendre se payer puis lui il a supplié le roi fais-moi grâce fais-moi grâce il a fait grâce après il a sorti dehors puis il a pris son prochain qui devait à peine 10 dollars puis là il a touché jusqu'à point qu'il paye quand le roi a appris ça il a ramené celui qui était gracieux puis il a dit qu'est-ce que t'as fait là ça marche pas ton affaire moi j'ai eu grâce envers toi t'as même pas été capable d'avoir grâce envers ton prochain qui te devait une somme minime tu l'as pas gracié puis pourtant il t'a supplié vous savez mes frères et soeurs on nous pouvait agir choisir d'agir entre nous autres comme le serviteur ingrat ou vivre tout simplement avec celui avec la liberté que le roi nous donne cette emprise étouffante de l'amertume qui nous étouffe les uns les autres choisissons le vrai celle du serviteur le bon serviteur de Dieu qui qui vit pleinement le Saint-Esprit qui vit pleinement Christ qui est en lui vraiment l'autre remède aussi prendre conscience que Jésus-Christ nous a fait miséricorde si je viens juste d'en parler que ça nous sert d'exemple dans le psaume 32-1 il dit heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné fait que j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup là-dedans quand on a pris conscience de plus en plus de ce qu'on est de ce qu'on fait de ce que Christ a fait pour nous tous les éléments tu sais des fois je regardais c'était ainsi je regarde le film le temps d'une paix c'était en 1929 c'est incroyable comment ça a changé puis c'est tel qui est vrai j'y crois ça parce que je suis quand même né en 51 donc j'ai pu voir je découlais pas loin de là le petit cachisme les petits affaires la manier qui parlait la panier qui parle puis on regarde aujourd'hui la vie qu'on mène aujourd'hui à peu près 90 ans après il n'y a plus cette famille tu sais dans le temps on parle de famille coller les uns les autres ils se blessaient mais en même temps ils se réparaient ils se pardonnaient les uns les autres je ne veux pas dire qu'ils sont meilleurs c'est pas ça c'est parce que la vie la religion qui était là dans l'UV était plus forte que nous nous aujourd'hui on fait ce qui est écrit dans les écritures qui est écrit clairement dans les derniers jours ça est écrit il y a 2000 ans mais il n'y a rien de plus vrai aujourd'hui ça ça n'a plus de rapport le pardon c'est toutes nos opinions comme tu as dit Louise à matin avant de commencer ta louange par rapport aux écoles qu'est-ce qui s'enseigne Dieu est sorti des écoles il n'y a plus rien il n'y a pas rien qui nous tient imagine on vit tous dans ça nous là pour régler le cas de l'amertume il faut absolument nous nous sommes touchés par la grâce de Christ prendre conscience que Christ nous a rachetés qu'il nous a vraiment rachetés je sais qu'on n'est pas sauvés par les oeuvres mais on ne peut pas rester pêcheurs chroniques puis vivre dans le péché puis vivre comme les gens vivent non ça ne marche pas donc mon exhortation c'est d'arriver à dire regarde merci Seigneur je sais qu'on est pêcheurs je sais qu'on tombe mais nous qui sommes éclairés par lui on devrait être très très vigilants à la grime d'amertume qui peut pousser dans notre coeur ces graines là qui nous amènent à nous éloigner du corps de Christ sortir puis aller dans vos maisons dire enfin je suis libéré mais je ne suis pas sûr pas en tout pas sûr pas en tout où j'ai trouvé le plus de réconfort c'est avec mes frères et soeurs comme vous êtes ici moi j'ai tout le temps trouvé le plus de réconfort parce que Dieu nous aime il nous aime beaucoup pour nous racheter il faut vraiment moi je suis reconnaissant à tous les jours de ce qu'il fait dans mon esprit je vois des désolations des personnes complètement perdues je prie pour eux autres pour que Dieu les éclaire pour que Dieu y amène la lumière puis nous autres là en tant qu'enfants de Dieu c'est ce qu'on doit faire puis on doit suivre le commandement que j'ai dit tantôt qu'aucune graine d'amertume pousse entre nous pour nous détruire les uns les autres il faut juste se parler puis faire ce qu'on a dit on l'appelle tu m'as blessé ma soeur tu m'as blessé mon frère ah oui puis l'autre est attentif dire ben oui écoute est-ce que je te demande pardon vraiment pour ce que tu me dis c'est ce que je suis hors dans ma pensée de le faire automatiquement de ne pas avoir quelque chose qui s'accumule dans nos assemblées si on a quelque chose avec le pasteur que ça soit quelque chose n'importe quoi ne laissez rien rien entre nous et extérieur même nos frères et soeurs de sang n'oubliez pas la parole l'a dit tantôt je l'ai dit clairement tantôt que qu'est-ce que ça dit veillons à ce qu'aucune racine mais juste avant quand il a dit ici puis il faut que je vous leur dise recherchez la paix avec tous ça va tout avec hébreu 12 15 17 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés nous d'abord puis les gens extérieurs ça c'est des chrétiens je n'ai assez dit ça vous éclaire-tu sur l'amertume parce que ça vous met donne le goût de mettre en pratique ce verset-là moi je vous dis c'est quand on a compris ce sentiment on ne laisse pas grandir dans notre coeur prions Seigneur notre Dieu je suis vraiment touché ce matin pareil par cette parole puis j'espère que mes frères et sœurs aussi puissent avoir été sensibilisés Seigneur à ce sentiment qui est tellement près de nous qui nous touche tellement il n'y a pas d'exception il y a tout le monde est pris avec ça on vit des difficultés énormes Seigneur on a besoin de toi on a besoin de ta parole mais ce qui est encourageant c'est que tu es là présent constamment avec nous pour nous guérir pour nous fortifier nous guider toi Seigneur tu nous as pardonné puis on était encore pécheurs imagine on était encore pécheurs pris dans nos péchés puis là tu es mort sur la croix tu n'as pas besoin de faire ça pour nous Seigneur on ne méritait rien donc nous Seigneur on te remercie ce matin justement de cette grâce que tu nous as donnée qu'on ne méritait pas et on te loue puis on te demande Seigneur par ta parole de nous de nous faire du ménage dans notre cœur de nous aider à enlever cette graine d'amertume qui nous tue les uns les autres on veut partir avec de la joie de la paix de la tranquillité puis en même temps je viens de penser à notre frère Vincent qui s'en vient sur la route mardi protège-le sur la route il y a tellement d'accidents sur la 117 Seigneur protège-le on veut le revoir avec nous je te prie aussi pour mes frères mes sœurs ici donne-leur la force du courage puis qu'ils soient bénis cette semaine au nom de ton fils Jésus Amen soyez bénis mes frères mes sœurs